... Quelle est votre fonction dans cette piscine ? Je suis directrice de la piscine de la Boissière. Quelle a été votre formation ? J'ai une formation scolaire classique jusqu'en seconde et ensuite j'ai passé un brevet d'état d'éducateur sportif en activité de la natation et sport pour tous. C'est une équivalence bac. Je suis éducatrice sportive. Quel a été votre parcours professionnel ? J'ai été éducateur sportif pendant plusieurs années. J'ai enseigné la natation et des activités physiques pour tous, aussi bien en association que dans les collectivités. J'ai également été chef d'entreprise avec mon mari. Nous avons eu une entreprise de jeux d'extérieur pour enfants. Je me suis occupée de la partie administrative, financière, commerciale. et donc j'ai pu connaître beaucoup de métiers. Est-ce que votre métier est difficile ? Difficile ? Chaque métier est plus ou moins difficile. Il y a des moments difficiles, mais c'est surtout intéressant. L'important dans un métier, c'est de pouvoir s'épanouir, prendre du plaisir, évoluer, se remettre en question parfois. C'est ça qui est intéressant. Quelles sont les qualités qu'il peut exercer pour ce métier ? Alors, être responsable d'un établissement public demande de la rigueur avant tout, de l'esprit d'initiative, de l'autonomie, de la disponibilité aussi, forcément. Et puis, des qualités relationnelles et d'écoute, puisque nous sommes en relation avec le public, avec différents publics, avec les scolaires. La mission est d'assurer la gestion et le bon fonctionnement de l'établissement, d'encadrer une équipe de maîtres nageurs, de techniciens et une hôtesse d'accueil et de caisse, de veiller à l'hygiène et la sécurité de l'établissement, et puis d'assurer la gestion administrative et financière. Aujourd'hui, il y a des évolutions au niveau de la natation scolaire, puisque la natation scolaire est obligatoire, de nouvelles dispositions vont être en place l'année prochaine. Donc, les enfants devront atteindre le palier numéro 3 du savoir nager, c'est-à-dire à l'entrée en 6e, c'est-à-dire être capable de nager 50 mètres. Donc, nous, notre rôle à la piscine de la Boissière, c'est d'une part d'accueillir les primaires et de mettre en place des éducateurs sportifs pour soutenir les enseignants qui sont responsables de leur classe et donc du projet pédagogique de l'école et de l'apprentissage de la natation au sein de l'école. Et voilà, notre objectif, c'est de faire en sorte qu'un maximum d'enfants saches nager pour leur sécurité et puis pour pouvoir pratiquer librement des activités liées à la mer, comme le surf, la voile, le kayak. Nous sommes dans une région où la pratique de la natation est quand même importante et puis faire en sorte que le nombre de noyades diminue. Sous-titrage Société Radio-Canada